Je suis venu à ce festival à cause des sujets que ce festival doit traiter, peut-on parler à son ennemi. Or, c'est ma préoccupation depuis cent ans, depuis que je suis né. Et c'est ce que je vais dire demain, je vais raconter comment on peut parler à son ennemi. Et je vais raconter des histoires. Comment je suis allé voir Yasser Arafat en 69, au moment où il était considéré comme l'ennemi numéro un, c'était comme Ben Laden. Et comment j'ai raconté à Golda Meir, que je vais aller les voir et je me suis fâché avec Golda Meir. Et comment nous sommes devenus amis avec Arafat. C'est moi qui lui ai présenté sa femme après. Je suis les parrains de Safi. Je raconte comment je suis allé en Afghanistan parler à des gens violents. Et je raconte comment un jour, à la télévision française, un journaliste très connu, Jacques Chancel, en direct, au journal télévisé, m'a posé une question simple. En disant, tu es prêt de parler avec tout le monde ? Et Hitler, aurais-tu parlé à Hitler ? Alors, j'ai une excuse. A l'époque d'Hitler, j'avais 5 ans. Mais, je lui ai répondu, j'essaierais aller voir Hitler. Sauf que Hitler n'aurait pas voulu me parler. Il aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. Je pars d'un principe simple. Quand on va voir un ennemi, il faut d'abord le connaître. Des préférences, connaître sa langue. La langue est une chose importante. Direct, parler directement. Connaître son histoire. Respecter sa culture, sa tradition. Lui le sait. Et dans ces cas, je prétends, je peux me tromper. Je me suis trompé il y a deux ou trois reprises. Que face à des hommes avec des kalachnikovs. Je suis plus fort si on me laisse parler. C'est ça que je vais dire. Ce que je vais dire, que pendant des siècles, quand on exécutait des gens, c'est comme dans le tableau de Goya, on bandait les yeux des condamnés à mort. Pourquoi? Pas pour protéger les condamnés à mort, mais pour protéger les bourreaux du regard des condamnés. Aucun bourreau ne supporte le regard des condamnés. les yeux dans les yeux. Et j'expliquerai demain pourquoi. ... ... ... ... ...